Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, depuis le début de la civilisation, il y a à peu près dix mille ans. Et sur différentes échelles, en Europe, en Asie, en Afrique et ailleurs dans le monde, à chaque changement majeur, vous avez toujours eu, historiquement, toujours ces dix pour cent d'individus qui ont changé le monde, toujours dix pour cent, à travers les différents continents. C'est-à-dire, ces gens-là qui ne se laisseront jamais se faire avoir, qui ne se laissera jamais se faire dominer ou massacrer ou autre. C'est l'histoire des guerres. C'est l'histoire pour nous de l'esclavage. Il y en a toujours eu ces dix pour cent des Africains qui nous ont libérés du jour de l'esclavage. C'est dix pour cent d'Africains qui nous ont libérés du colonialisme. C'est toujours ces dix pour cent d'Africains qui nous ont libérés et qui vont nous libérer du jour de la France-Afrique. C'est toujours ces dix pour cent d'Africains à l'échelle de notre pays qui vont nous libérer du jour de la dictature au dissociat et criminel de Denis Sassou Nguesso. En effet, mettez dix Congolais dans une même pièce. Vous en aurez un qui sera debout jusqu'au bout, il ne lâchera pas. S'ils sont cent dans une même pièce, vous en aurez toujours. C'est dix. Six cent mille. Donc, vous en aurez cent. Donc, au pays, comme dans la diaspora, nous avions ces dix pour cent d'individus. Il n'y a pas d'appartenance. Ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. de tous sexes confondus. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Historiquement, il y a des gens qui ne lâcheront rien. On peut jouer aux amalgames, appartenance, nord, sud, est, ouest, tribalistes. Non. Vous aurez ces socles-là. 10% des Congolais qui seront toujours debout. Et c'est à eux que je m'adresse ici. Ils sont au pays comme dans la diaspora. Ils sont civils, politiques et militaires. Ils sont au sein du régime comme ils seront des victimes du régime. C'est 10%-là que je m'adresse. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous devez aussi retenir une chose que, historiquement, avant la chute de tout tyran ou dictateur, quel qu'il soit, précède toujours la révolution des idées. La révolution des idées. Ce qu'on appelle la révolution intellectuelle. Et pourquoi ? Parce que quand les idées pénètrent les masses, les peuples s'éveillent. La conscience, c'est comme la lumière, l'ampoule qu'on met dans la... Hein ? L'ampoule sans électricité. Bon. C'est un non-sens. Donc, la conscience, c'est comme l'électricité qu'on met dans l'ampoule. Et c'est ça, la révolution intellectuelle, la révolution des idées. Parce que cette révolution éveille, voyez-vous, observez-vous-même. Avant chaque révolution précède toujours la révolution des idées. Et celle-ci s'est nourrie de deux facteurs. Les facteurs politiques et les facteurs sociaux. Quand il y a une crise politique et une crise sociale, avec la révolution des idées, et c'est là, c'est les détournateurs. C'est pour cela que la plupart des tyrans empêchent leur peuple ou la population d'accès au savoir. Parce que l'ignorance, c'est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en m'adressant à ces 10% des Congolais, civils, protégés militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest et de la diaspora, je vous informe qu'ici, je vais m'apaisanter sur l'une des caractéristiques de la personnalité profonde du couple diabolique et satanique qui est à la tête de notre pays, incarné par Madame la dernière dame, Madame Thibouta, alias Madame Sassou Guesso, et lui-même l'éducateur. Mais vous allez constater que, bon ben, malgré qu'ils sont tous les deux dans le mal, il y a des différences psychologiques subtiles. Bien entendu, Sassou, c'est irrécupérable. Parce qu'on ne change pas un homme. Un homme s'avieillit. Ce n'est pas à ses 83-85 ans qu'on va récupérer encore Sassou Guesso. C'est un processus physiologique, nérophysiologique, anthropologique et autres. Il est déjà vraiment clinique. Sassou est irrécupérable. Ça ne change pas un homme. Un homme s'avieillit. Sassou est en état psychologique clinique. Donc, il est à l'apogée. Donc, on voit l'apparence physique d'une malité et autres. En fait, voilà, tout le monde sait bien que c'est une coquille psychologique et morale vide. C'est un tueur, c'est un assassin. Donc, vous le saviez très bien. Mais par contre, Madame Thibauta, alias Madame Sassou Guesso, on peut encore la récupérer. Mais elle aussi est prise dans les pierres de son mari. Parce qu'entre les deux, Sassou peut la tuer facilement. Parce que la différence entre Marie Antoinette, Thibauta et Sassou Guesso, c'est comme un chien avec un prédateur. Comme les léopards et autres. Le prédateur est fait pour tuer. Alors que les chiens, c'est pour se défendre. Marie Antoinette et Sassou Guesso, c'est pareil. Sassou est fait pour tuer. Marie Antoinette peut se défendre. Mais elle sait bien qu'à tout instant, Sassou peut le mettre en dedans de lui. Donc, c'est pourquoi elle obtient père. Elle est prise dans le piège, anti-social, écriminée et canon au sommet par son pseudo-mari, Denise Sassou Guesso. Vous voyez les couples, les femmes des dictateurs. Qui s'assemblent, s'assemblent. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai que qui s'assemblent, s'assemblent ? Mais dans certains points, ce n'est pas le cas. Donc, vous allez le constater là, dans cette vidéo. Donc, nous allons analyser la personnalité profonde du tyran, Denise Sassou Guesso et de Marie Antoinette, Timothée. Vous voyez qu'il y a des différences. Mais il faut savoir qu'elle est prise dans le piège. A tout instant, Sassou peut la neutraliser. Mais Sassou compte tout de même sur elle. Sassou a mis ses fétiches dans le cuillot, dans les villes. Grâce à elle, parce que le pétrole, oui, sans le pétrole, Sassou n'est rien. Il a confisé le pétrole mais qui garde les fétiches de Sassou qui sont du pétrole dans le sud. Dans le cuillot, c'est Marie Antoinette parce qu'elle a constitué un vaste réseau de renseignements, de soumissions volontaires ou consenties des villes. Tout villé qui veut s'enrichir, c'est facilement, dit bon, tais-toi, on laisse, voilà. Donc, tu viens, tu fais ce que tu veux. Donc, on fait le mal au villé, on détruit cet écosystème villé. Et les cuillots attendent au niveau impact écologique, environnemental et de tout ce qui... Ah non, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences qu'il reste quand même une part d'humanité à Madame Thibauta. Mais par contre, Sassou, c'est mort. C'est mort depuis, hein. Il tient parce qu'il y a la France-Afrique, il y a les moyens de l'Etat et autres. C'est les dangers permanents. Sassou, c'est les dangers permanents. Ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Du point de vue biochimique, physiologique, nérophysiologique, néropropropre, même mental, psychanalyste et tout. Sassou, c'est la fin. Il a la fin. Il est irrécupérable. Donc, vous n'allez pas chercher encore à raisonner Sassou Gesson. Il devient comme un imbécile. Parce qu'il n'a plus de fonctions cognitives susceptibles de se transformer. Parce que physiologiquement, le cycle de vie, donc il est déjà à l'apogène. On ne peut plus l'éduquer. On ne peut plus l'éduquer. Il reste les réflexes. Vous voyez déjà ça. C'est comme si tu fais tourtiner un cheval, à chaque fois il revient au galop. Parce que les natures, voilà. C'est ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Je vous informe que ça sort la fin du calvaire, la fin du calvaire pour madame Antoinette Chibouta, alias madame Sassou Gesson. Et pourquoi? C'est parce que nous avions des raisons. J'ai deux raisons. Il y a deux raisons. Pourquoi ça sort la fin du calvaire pour madame Marie Antoinette Sassou Gesson, alias madame, ou madame Thibouta, alias madame Sassou Gesson. Je vous le rappelle qu'elle est prise, elle est dans l'anas et dans le piège. Donc elle est dans la mafia des Sassou Gesson. Donc elle doit optopérer aux caprices, aux injonctions, tout ce que Sassou veut faire sur elle. Elle doit optopérer, sinon elle est assassinée. Donc elle sait très bien que c'est comme ça. C'est pourquoi elle devient comme un bateau sans capitaine. C'est comme un avion sans pilote. C'est comme un corps sans âme ni conscience. C'est comme un ordinateur sans programme. Voilà. Donc un ordinateur ou téléphone portable sans programme. Donc vous ne pouvez pas mettre les numéros de téléphone. Vous ne pouvez pas téléphoner et autres. Voyez d'ailleurs ça. C'est chose comme ça. Alors, quelles sont les deux raisons pour lesquelles « Marie-Antoinette Sassou Gesson » alias Sassou, Madame Thibauta. La première raison est politique. En effet, le peuple congolais qui sait très bien que nous avions deux criminels là. Ils sont là. On est bien d'accord ? Qui de plus en plus devient conscient et éveillé de la dangerosité de ce couple. Les médias régionales se sont passés par là. Tout le monde est au courant. Donc les gens savent les dangers que représente Denis Sassou Gesson pour leur vie et pour la survie de ce pays qu'il a fracassé. Le peuple congolais aujourd'hui se situe, s'organise et à travers les différents canaux officines de la résistance politique et militaire du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, le peuple aujourd'hui est susceptible de le mettre d'ici peu aux arrêts. De ce fait, avec sa chute, le dictateur Denis Sassou Gesson, complexé de la peau blanche, n'aura plus de marques de manoeuvre pour pouvoir décaper sa peau. Il va certes en souffrir pendant le moment du suffrage. Imaginez-vous que Sassou est arrêté aujourd'hui. Est-ce qu'il aura le temps d'aller encore passer 3 heures ? Chaque jour, il passe 3 heures. Botox, point, 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 point! Attends, tous ces produits, il passe 3 heures pour faire tout le visage là, tout, 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 tout. Regarde moi. Il n'y a rien. Je me suis lavé, j'ai même pas mis quelque chose là. Regarde, la peau est naturelle. Regarde. J'arrive à 60 ans là, regarde, c'est naturel. Il n'y a rien. voyez là il n'y a pas de tucmé là non jamais c'est naturel mais lui il passe trois heures pour ses piqures de maquillage tout 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 pour faire voilà mais il n'aura plus si saison qu'il soit arrêté se retrouve dans prison le même même la même piole qu'est mon coco aujourd'hui puis c'est comme l'histoire de l'homme l'emblom et pétain pétain qui avait un prisonnier l'emblom maintenant la libération il était parti de la même cellule que telion l'emblom et donc vous imaginez saison qui sont dans la même piole et donc il ya beaucoup de possibilités donc là il n'aura plus le temps de ce truc là donc vous avez vous allez voir que ces gens là quand on le voit là mais attends quand il tombe là il va devenir attends tu vois même pas réconner saison gesso trois heures pour se faire tous ces trucs donc vous imaginez donc là madame timota alias saison gesso madame saison gesso sentira certainement la fin du calvaire de côté de cet homme et qu'il a qui a qui passait tout son temps qu'a décaper sa peau donc les problèmes des odeurs calvaire madame timota même si mais les parfums autres ça sent mauvais ces produits qui s'assumé là surtout quand il fait chaud il fait chaud là les produits les odeurs les produits chimiques les risques de concert tout ça va dire mais pour la fin de ma vie au moins et raisonnement pour elle est plus toujours pas plus rester à côté de son son pseudo marie là et donc là il est dit ah tiens ça va être fait sur l'agenturé va voir saison gesso il va devenir amoureux saison gesso après les produits là qu'il prend tout le budget je sais pas combien ça ça coûte à l'état congolais pour c'est ce truc là ça doit pas pour des milliers moins des millions de dollars chaque année pour un prochain mesdames et messieurs donc la raison politique si sassou est bien en état de lui vous allez voir que c'est oh ça c'est sassou oui ça c'est que c'est 83 à 85 ans sassou a exactement aujourd'hui entre 83 et 85 ans 83 ou 85 ans donc d'incertitude en valeur en âge absolu en âge absolu ça c'est à dire incertitude absurde relative avec des incertitude en commun 84 plus ou moins un an voilà en physique ou en mathématiques mettez l'incertitude l'âge relatif de sa sougessou c'est 84 plus ou moins un an donc il peut avoir 84 ans ou 85 ans ou 83 ans c'est là qu'il a c'est d'être mesdames et messieurs donc la fin du calvaire pour madame sa sougessou sentit ses auteurs voit tous ses produits chimiques et tout ce qu'il fait à temps sassou est arrêté maintenant il va avoir le temps où même si il fouille à l'exil le lé 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 attend va mettre tous les moyens pour que les produits la nuit parvienne pas il va être là donc il il va avoir du mal ça ça gratte la peau il va souffrir comment je vais calmer là donc amène moi les deux la morphine amène moi beaucoup de choses pour calmer c'est à temps c'est chaud pour lui donc c'est ça mesdames et messieurs peu congolais serment de l'espoir la deuxième raison pour laquelle ça sent la fin du calvaire pour madame antoinette timota alias madame sassou cette raison est psychologique et morale à la fois on voit bien que madame timota à ses quatre raisons ben oui n'est les 7 mars 1943 je pense ça donc elle venait à voir ses quatre vingt et quatre raisons elle a quatre raisons mais ça s'ouvre combien quatre vingt-trois quatre vingt-cinq ans donc on âge à absolu c'est quatre vingt-trois c'est ça et donc on voit que madame timota à quatre vingt-cinq ans n'est pas comment on peut dire ça n'est pas on la voit on la voit physiquement elle n'est pas complexée elle n'est pas complexée elle a se gardé quand même quelque part sa part de oui elle a quand même elle encore voilà il ya quelque chose qui est là et comme l'appel est l'humain quoi donc quand on voit l'humain est ce que vous avez vu madame antoine timota décapé sa peau non et pourtant on regarde les coups parfois en kogo on l'a vu on avait le monsieur décapé sa peau sa femme aussi décapé sa peau mais là non durant toutes ces années elle n'a pas décapé sa peau et pourquoi parce que psychologiquement et moralement il faut se dire qu'elle a pu garder quand même sa part de la raison de l'esprit critique de sa liberté de sa dignité et de sa conscience mais oui même si on sait qu'au niveau la raison c'est une femme d'indicateur donc la raison va avec le doute les raisonnements on va dire non mais celui là il sert c'est tuer des gens pourquoi je reste avec ce mari là donc la pape et ça donc là il ya raison la même pour ses problématiques de gâter la peau là mais là quand même faut se dire que là elle a franchi déjà les barrières de la raison bon au niveau de son âme bien entendu elle a perdu son âme puisqu'il avait qu'un tueur en série l'homme des bords de la lima les neurones tropicales ces individus là qu'on rencontre qu'une fois tous les deux mille ans dans une nation donnée on voit bien les résultats ce qu'il a donné sur le peuple congolais et ce pays qui l'a fait pétiner fracassé mais il faut aussi se dire que madame ontané timota a perdu son âme c'est vrai on peut pas voilà quand on est on attend ce qu'il s'assoit à faire dans ce pays je vois pas qu'il aucune femme qui a au moins un cerveau une application je peux pas supporter ça elle aurait dit à divorcer le roi dit à faire beaucoup de choses regardez femme dédicateur mais il faut se dire que au niveau de son esprit ah ben oui l'esprit c'est l'esprit critique et autres mais il n'en a plus parce que c'est les critiques c'est la mort assurée il faut se dire aussi que au niveau de la sa liberté c'est une liberté s'ouvrier parce qu'elle est dans la mafia dans la mafia vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie elle est s'ouvrier elle doit opérer aux injunctions des dédits sasso qui sont consistant à conserver sa tyrannie et protéger les intérêts de ses donneurs d'ordre donc elle est une marionnette qui a déplacé là pour ça sa dignité mais oui elle n'est pas digne elle c'est une femme indigne comment vivre avec un monsieur qui t'a fait devant toi 70 enfants ça soit 70 enfants qui a fait devant elle même avec c'est les enfants de sa femme et il a étudié tout de sa famille il fait les enfants devant toi avec plusieurs fois et en plus de ça il vient prendre ta famille et toi mais tes soeurs tes cousines et où tu fais des enfants mais attention elle a perdu toute la dignité c'est et c'est pas une femme ça on fait sa conscience bon on peut tout fuir sauf sa conscience quand même c'est quelque part qui a été perturbé bien entendu reste que voilà mesdames et messieurs peuple congolais pour terminer il faut se dire que l'expression qui s'assemble se ressemble a pris toute sa signification dans ce couple donc on voit bien qu'il ya quelque chose qui voilà on sait bien que le couple c'est un couple de c'est un coup diabolique ça dommage aussi parce qu'ils prennent plaisir sur la misère et tous les autres c'est un couple qui est satanique bien sûr c'est un couple qui n'a plus rien de commun d'humanité mais il reste quand même cette femme là comme je vous ai dit qu'il reste quand même quelque chose par rapport à sa peau et décapé sa peau elle a maintenu ça et si c'est une négociation il ya eu peut-être négociation à cause c'est à corps avec sa question non je ne touche pas ma peau je peux tout faire pour toi tu peux faire tout ce que je suis qui n'est con je suis qui est là bon peut-être il ya eu ça sinon on aurait pu décaper sa peau aussi elle mesdames et messieurs peuple congolais il faut se dire que nous avons tout à gagner nous allons gagner ce combat soutenir la résistance laïque et partager et de colonga continuent la révolution des idées la révolution intellectuelle et c'est celle là qui va nous libérer passer historiquement ça s'est passé comme ça depuis la nuit des temps donc vous devez laïque et partager et soutenir la résistance de colonga la presse à sous c'est pas on rentre pas dans la presse comme on rentre dans un moulin on rentre avec les gens qui ont pris des risques qui ont défendu ce pays avec nous qui sont dans l'ensemble du processus c'est eux c'est pas sorti comme ça qu'ils pensent que tu étais tu étais tu as non non ça rentre pas comme ça regarde observez vous même dans tous les régimes politiques ces déchets ne viennent pas comme ça je ne pas comme ça c'est un processus où les gens savent bien que là les gens qui ont pris des risques ensemble ont partagé des choses ensemble les émotions les souffrances les galères les points de soupe passé le régime sassogueso cogne ah oui cogne cogne pour les autres ils se préparent aussi à les cogner mais nous on est dans le code de la raison on va continuer d'abord sur ce combat là mesdames et messieurs peu progolais je vous remercie et tokologa on va gagner vivement la chute de sassogueso et merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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